Bonjour à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes cadeaux de Noël. Alors c'est une vidéo pleine de créativité, hein, puisque personne ne l'a jamais fait sur Youtube. Bien sûr c'est faux ! Mais j'aime bien regarder ce genre de vidéos et du coup je me suis dit que ça pouvait peut-être vous intéresser de savoir ce que j'ai reçu et puis j'ai envie de le partager avec vous, donc voilà. Pareil, en fin de vidéo, on parlera également de mes résolutions 2019 et ce que j'ai envie de faire pendant cette année 2019. Je pense que j'ai envie de vous en parler également et puis comme ça on pourra partir sur de bonnes bases. J'ai également oublié mais je vous souhaite également une très bonne année à vous, à vos proches, que cette année soit pleine d'inspiration pour vous, que vous ayez du bonheur, de la chance, de l'argent, la santé c'est vraiment le plus important. Et voilà, on peut commencer cette vidéo. C'est parti ! Je vais d'abord commencer par les cadeaux que ma copine Mélanie m'a offert. Donc elle m'a tout d'abord offert, si j'arrive à les mettre, trois, allez, voilà. Ces superbes, jolies boucles d'oreilles, ça fait beaucoup de superbes, d'ailleurs on s'en fout. Ces boucles d'oreilles ici qui vont entre Bordeaux avec du doré, donc c'est exactement ce que j'aime en ce moment, des pompons et du doré. J'adore les boucles d'oreilles imposantes, donc elle a tapé dans le mille pour ça. Et sincèrement, je suis beaucoup trop fan. Et elle sait pertinemment que je suis fan également de thé. Toute youtubeuse qui se respecte aime le thé, sachez-le. Et donc elle m'a offert cette petite boîte-là, je ne l'ai pas encore ouverte, mais il y a un thé digestif pour objectif bikini, ventre plat. Alors il faut savoir que chez moi, j'adore boire du thé style ventre plat, après repas, machin. Pas forcément pour maigrir ou quoi, parce que j'adore le goût, voilà. Donc au moins vous savez. Il y a marqué sunshine pamplemousse. Ensuite, il y a booster de plaisir, donc mat et vert. Ça, je ne sais pas du tout quel goût ça doit avoir, mais je pense que ça peut être super bon. Donc voilà, si vous voulez, je vous en dirai des nouvelles. Mais en tout cas, je suis trop contente. Merci Mélanie. Je préviens, à mon avis, dans cette vidéo, je vais dire merci 150 000 fois. J'ai également eu une carte cadeau de chez Sephora. Donc je vais me faire un malin plaisir pendant les soldes de la dépenser. Ma cousine m'a offert dans cette petite pochette trop mignonne une paire de chaussettes toutes molletonnées, toutes moutmoutes que je vais m'empresser d'utiliser quand il va faire froid. Je les trouve vraiment jolies. Elles sont vraiment toutes cocooning, toutes douces. Et puis c'est toujours le cadeau qui fait plaisir à recevoir. Et en fait, elle m'a fait un petit package cocooning puisqu'en plus, elle m'a offert une petite bougie que j'ai déjà fait brûler et elle sent vraiment super bon. J'ai également reçu par le meilleur ami de mon copain cette magnifique lanterne. Je suis vraiment trop contente. C'est pareil, il faut savoir que chez moi, j'ai 10 000 lanternes. J'adore ça. Je trouve ça vraiment super beau. Et il m'a offert des bougies Yankee Candle pour mettre à l'intérieur. Il m'a offert la Crumbly Ice. J'ai également la Winter Glow. Celle-ci, elle sent propre. Ça sent vraiment super bon. Et j'ai reçu aussi la Red Apple Wears. C'est couronne de pomme rouge. Et celle-ci, elle sent vraiment super bon. C'est vraiment l'odeur de l'hiver. J'adore celle-ci. Donc merci à toi. J'adore ce cadeau. Il est vraiment trop cool. J'ai reçu également par ma belle famille un soin pour le corps de 2 heures. Donc il y a un soin pour le corps et un soin pour le visage. Donc il faut savoir, je suis esthéticienne. Sauf que je n'ai absolument jamais le temps de me faire des soins ou autres. Donc je suis vraiment super contente. Je vais pouvoir dormir pendant 2 heures. Et là, c'est vraiment le cadeau qui me fait plaisir. Mais puissance 10 000. Donc je suis vraiment trop contente d'avoir eu ça. D'ailleurs, j'y vais samedi. Je peux vous dire que je vais vraiment apprécier ce moment. Par mes parents, j'ai eu un super beau cadeau. Je ne les remercierai jamais assez, je pense. Donc en fait, avec mon copain, il nous offre un voyage au Balear. Donc c'est un voyage qui est organisé avec toute ma famille. En fait, tu auras mes grands-parents, mes tantes, mes parents, mon frère. Enfin bref, tu auras vraiment tout le monde. Et en fait, ils nous l'ont offert. Donc de base, on devait le payer. Et ils nous l'ont offert. Donc je suis vraiment super contente. C'est un cadeau vraiment qui est magnifique. Et je ne remercierai jamais assez ma maman de m'avoir acheté ce super cadeau. Ça va être un moment inoubliable. Où je vais m'empresser de prendre des photos vraiment pour le garder dans mon cœur. Donc voilà, merci maman et merci papa pour ce cadeau qui va vraiment être sublime. Sur la table, en plus, ma mère m'a offert des gants en cuir couleur prune. Avec de la moumou juste ici. Donc il faut savoir que je suis une fille qui n'a pas de gants. Enfin si j'en avais une paire, mais vraiment toute pourrie. Bref, on s'en fout. Mais celle-ci, elle est vraiment hyper chaude. Elle est toute molletonnée à l'intérieur. Et il faut savoir du coup, quand vous prenez une paire de gants en cuir, quand vous mettez votre main dedans, c'est assez serré. Mais après ça s'adapte. J'ai mis cette paire de gants quand je suis partie à Disney. Mais comment vous dire qu'avec le froid qu'ils faisaient, je les ai aimés, mais tellement fort. Et ils portent vraiment très très chaud. Et je suis très contente de les avoir prises. Seul petit bémol, c'est que mon chat, qui est juste en dessous de moi d'ailleurs, à ce moment même, elle prend ça pour un jouet. Elle le prend et elle court avec dans toute la maison. Voilà, c'est génial. Donc il faut que je trouve, je pense, une texture un peu comme il y a sur les poils ici. Pour qu'elle puisse jouer avec et pas avec mes gants. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, je suis vraiment super contente de ce cadeau. Merci maman. Par mon petit frère, j'ai eu un sublime porte-clés comme ceci, avec noté dessus, meilleure soeur du monde. Donc je ne pense pas que je sois la meilleure soeur du monde, mais en tout cas, j'adore l'attention. Donc ça va aller sur mon trousseau de clés, il est copresto et il m'a trop touchée quand il m'a offert ça. J'étais vraiment trop contente. Et il m'a également offert cette petite boîte où à l'intérieur, hop, où à l'intérieur, il y a deux sublimes stylos. Donc des stylos faits en bois. Et vous avez dedans un stylo à plumes et un stylo bille traditionnel. Donc je suis vraiment trop contente parce que ce n'est pas forcément quelque chose que j'avais demandé. D'ailleurs, je n'avais rien demandé de tous les cadeaux que j'ai reçus. Mais en tout cas, en fait, je les trouve vraiment super beaux et je trouve que c'est important, entre guillemets, d'avoir de beaux stylos. Et celui-ci, et ceux-ci, pardon, je suis vraiment contente. Ils font vraiment naturel. Enfin, j'aime beaucoup. Ensuite, je vais passer au cadeau que mon chéri m'a fait. Donc il a un peu craqué le budget cette année. Mais je l'en remercie. Il m'a vraiment fait un cadeau sublime. Il faut savoir que je n'avais pas d'ordinateur. C'est lui qui en avait un, en fait. Et donc du coup, tous mes montages, etc. J'avais acheté, donc du coup, un... Enfin, j'en ai acheté. Je m'étais abonné à Wondershare Filmora pour pouvoir vous faire du contenu, mes vidéos, etc. Et il en avait un peu marre parce que du coup, je mettais toutes mes vidéos sur son ordinateur et il me disait que je bourrais la saturation. Enfin, que je saturais vraiment le disque dur. Donc il a décidé de m'acheter un ordinateur. Mais pas n'importe lequel. Il m'a acheté un MacBook Air. Donc je suis trop contente. Je lui ai toujours dit que j'adorais vraiment avoir un Mac. Et il me l'a fait. Il me l'a acheté. Il me l'a offert. Donc je suis vraiment hyper heureuse. En plus, ce qui est vraiment bien quand vous avez un Mac et que vous avez un iPhone, c'est que tout va dessus. C'est vraiment super. Sincèrement, j'adore. Je suis vraiment trop fan de ce PC-là. Et en plus, du coup, j'ai téléchargé iMovie. Donc je vais pouvoir vous faire des belles vidéos. J'espère, du moins. Et si jamais... Enfin, de toute façon, c'est ce que je me suis dit. Si jamais je voudrais faire un contenu beaucoup plus professionnel ou autre plus tard, je pourrais acheter de toute façon un autre logiciel comme je l'ai fait précédemment. Avec ça, bien sûr, il m'a offert cette pochette grise juste ici. Il m'a fait comprendre que le Mac n'avait pas énormément de capacité en ce qui concerne le stockage. Je m'ai offert une batterie externe justement pour mettre toutes mes vidéos dessus. Toutes mes vidéos, photos ou autres. Enfin bref, ce que j'ai envie de mettre dessus. Et j'ai également eu la souris pour aller avec. Donc voilà, c'était un cadeau vraiment très beau. Et je lui en remercie vraiment. J'adore les cadeaux qu'il m'a offert. Et ce n'est pas fini. Il m'a également offert une tablette graphique. Donc là, c'est la marque Panora. Donc ce que je disais, je ne sais pas encore vraiment ce que je vais en faire. Je ne sais pas trop comment l'utiliser encore. Mais je trouve que c'est une superbe idée de cadeau pour les personnes qui aiment dessiner ou autre. Et étant donné que je vais aller dans le marketing après, je trouve que c'est une super bonne idée. Et justement, je pense que ça pourra m'aider à ce moment-là. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez également un stylo qui vous est offert. Et vous avez donc du coup un petit touch pad. Je vais dire ça comme ça. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Bref, il y a quelque chose pour la contrôler en fait. Et voilà. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Donc vous avez juste à la brancher à l'ordinateur. Vous la téléchargez. Vous faites une mise à jour avec. Enfin bref. Et du coup, vous pouvez l'utiliser. Donc moi, j'ai déjà essayé. C'est vraiment pas mal. Vous pouvez vraiment vous l'utiliser avec. Et comme je vous l'ai dit, je ne sais pas trop encore comment l'utiliser. Et donc du coup, je pense que je vais regarder des tutos sur Internet. Par mes grands-parents, j'ai eu de l'argent. D'ailleurs, je les remercie. Ça m'a permis d'être un petit peu de sous de côté. Et j'ai également eu des chocolats à foison. Donc ferro-rocher et lint. Je pense que je peux être sponsorisée parce que j'ai plutôt la dose. Mais bon, c'est pas pour me déplaire. Donc voilà, c'est tout pour mes cadeaux de Noël. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal. J'ai été surgâtée. Sincèrement, je pense que cette année, je ne pense que je n'ai jamais été autant gâtée que cette année. Et donc du coup, je voulais également vous parler de mes résolutions 2019. Donc tout d'abord, première résolution, ça va être de manger des fruits de saison et essayer de manger 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi ? Parce que je trouve que c'est important déjà pour notre planète de manger des fruits de saison de toute façon. C'est vrai que j'ai tendance à ne pas le faire. Mais cette année, j'ai vraiment envie de m'y tenir et d'essayer de manger des fruits de saison parce qu'en plus, je pense... Enfin, j'ai vu ça sur la chaîne de Isadora et Marissa. Il me semble que ça s'appelle comme ça. Elles ne sont pas du tout diététiciennes. Elles ne sont pas, voilà. Mais en fait, elles ont dit quelque chose qui a été assez percutant pour moi, entre guillemets. C'est vrai qu'effectivement, si la planète le fait, c'est qu'effectivement, pour notre corps, ça doit être pareil. Voilà, l'hiver, on va avoir sûrement besoin de choses beaucoup plus riches et de choses beaucoup plus légères. Et effectivement, dans les fruits et légumes, on peut remarquer que c'est ce qui se produit de toute façon. Et 5 fruits et légumes par jour parce qu'il faut que j'inclus énormément plus de légumes dans mon alimentation. Je le fais déjà, mais j'ai envie de le faire plus. Alors ça, ce n'est pas vraiment une résolution. C'est plus un devoir. J'ai vraiment envie d'avoir mon BTS cette année. Là, c'est des résolutions slash ce que j'ai envie de faire cette année. Il faut vraiment que j'ai mon BTS pour pouvoir faire ma licence par la suite que j'ai envie de faire. Et donc ça, c'est vraiment dans un projet vraiment très très important pour moi, du moins. Et puis de toute façon, je n'ai pas le choix. Il faut que je l'aie. J'aimerais bien aussi être plus organisée sur ma chaîne YouTube. Donc comme je vous ai dit, je ne suis pas monétisée. Mais j'ai envie de peut-être être un petit peu plus... d'être un petit peu plus investie en fait dans ma chaîne parce que là, généralement, quand je n'avais pas envie de poster, je ne postais pas. Après, il faut savoir que j'ai un travail aussi à côté. J'ai deux travails même à côté. j'ai également mes études. Donc là, c'est plus un passe-temps YouTube, vraiment un plaisir que vraiment me dire il faut que je poste, il faut que je poste, il faut que je poste. Je pense que vous avez pu le voir de toute façon. Mais j'aime vraiment être devant ma caméra, vous donner des conseils de maquillage, etc. Et j'ai déjà commencé à planifier un peu un planning justement pour YouTube pour savoir quelle vidéo je vais poster. Donc j'essaierai de poster une vidéo par semaine. Je pense le dimanche, comme je faisais déjà habituellement. Et peut-être d'autres jours, je ne sais pas, mais du moins essayer à une vidéo par semaine. Mais vraiment que je sois calée et que je sache surtout ce que je vais vous faire parce que ça, c'était vraiment un souci. Des fois, quand j'étais vraiment inspirée, je savais quoi vous poster, quoi faire, quel contenu créer, etc. Et c'est vrai que là, quand je ne savais pas et quand je n'avais pas trop d'inspiration, effectivement, c'était beaucoup plus dur de vous poster une vidéo. Alors, il y a une résolution que j'ai déjà essayée et que j'ai ratée. Donc je pense que je ne vais pas m'y tenir. Je vais voir. Ou alors, il faut vraiment que j'ai une semaine de vacances pour pouvoir essayer de reprendre cette résolution un petit peu plus sérieusement. En fait, j'aimerais me lever plus tôt. Mais étant donné que je travaille dans le commerce, là, sincèrement, ma fatigue, elle est au point maximum. Donc là, vous voyez, par exemple, aujourd'hui, je suis en repos. Je me suis fait une grasse mat et j'ai dormi tout l'après-midi. Voilà, j'espère que vous êtes heureux de le savoir. Mais il faut vraiment que je me repose. J'ai une semaine de vacances bientôt. Donc je pense que c'est pareil. Je vais me reposer pendant cette période-là. Et après cette semaine de vacances, j'essaierai de me lever plus tôt. Tout simplement pour pouvoir faire tout ce que j'ai à faire dans ma maison. Justement pour commencer à faire mon montage ou toutes ces choses-là. J'aimerais vraiment me lever plus tôt. Comme on dit de toute façon, la vie appartient aux gens qui se lèvent tôt. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'essayer cette petite résolution-là. Mais du moins, pour l'instant, j'essaye de m'y tenir. Mais ça ne fonctionne pas énormément. Une autre résolution aussi que j'ai envie d'avoir, c'est mettre de l'argent de côté. On a pour projet avec mon chéri d'ouvrir une entreprise, d'ouvrir quelque chose. Mais sans argent, c'est compliqué. Donc essayez vraiment de mettre de l'argent de côté. Alors que ce soit pour acheter une maison, que ce soit pour investir dans une entreprise, avoir. Mais tout ce qui est sûr, c'est qu'on a envie de mettre de côté pour investir. Voilà, c'en est tout pour mes résolutions. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai remarqué que j'avais eu beaucoup de mimiques avec mes mains. Mais quand je parle, généralement, je parle avec mes mains. Donc j'espère que ça ne vous a pas trop énervé. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas pour cette année à vous abonner et à activer la petite cloche. Je fais des notifications pour recevoir à chaque fois un petit message quand je poste une vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez également été gâtés à Noël. Un petit disclaimer. De base, on le dit en début de vidéo. Moi, je le dis à la fin. Ce n'est pas grave. Je n'ai pas fait cette vidéo pour étaler toute ma vie et étaler tout ce que j'ai reçu. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui n'ont rien à Noël. Je sais très bien qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas non plus avoir tout ça à Noël. Mais le plus important, c'est vraiment Noël, un moment de partage. Et les fêtes de fin d'année, c'est ce que c'est de toute façon. C'est un moment de partage. Donc gardez bien ça en tête. Je voulais juste préciser ce petit point-là. Je sais que toutes les youtubeuses le font. Mais je sais qu'à mon avis, elles reçoivent quand même des messages en mode « Oui, t'as étalé ta vie. » Alors après, moi je ne me plains pas. Je n'ai pas du tout de messages, enfin de commentaires du moins méchants ou quoi sur les vidéos que je fais. Et d'ailleurs, je vous en remercie. D'ailleurs, vous êtes 403 abonnés sur ma chaîne et je vous en remercie vraiment pleinement. Ça me fait vraiment plaisir en un an puisque du coup, ça fait un an que j'ai ouvert ma chaîne YouTube. On a réussi à grandir un petit peu. D'ailleurs, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je suis The Style of Mel. Et si toi, petit bonhomme qui me regarde, parce que je sais qu'il y a des gens qui me regardent puisque j'ai des vidéos qui ont plus de 12 000 vues. Je trouve ça fou, mais vraiment complètement fou. Si jamais vous voulez vous abonner et que vous aimez bien comment je suis, comment je me comporte et les conseils que j'apporte, vraiment abonnez-vous. Ça m'encourage vraiment énormément à continuer à faire des vidéos. Enfin, j'arrête de me la battre parce que là, je pense que j'ai mon quota. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501